Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Le forum de la paix dans la capitale française qui est déjà à son deuxième jour. Une cérémonie officielle d'ouverture sera présidée par le chef de l'État Emmanuel Macron avec la présence de nombreux chefs d'État africains et des acteurs engagés dans le maintien de la paix. En République démocratique du Congo, un nouveau programme de lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance du pays est au cœur de l'actualité. Le pays est en pleine négociation avec le FMI pour débloquer un fonds d'investissement à hauteur de 370 millions de dollars. Et enfin, au Mali, l'aéroport de Kidal est en pleine construction avec un appui financier de l'agence onusienne. Cet aéroport a pour but de faciliter les déplacements entre le nord et le sud du pays dans un contexte de crise sécuritaire. Deuxième jour du forum de la paix. Un forum pour réinventer le multilatéralisme au programme de ce mardi 12 novembre. Une cérémonie officielle d'ouverture présidée par le chef de l'État français Emmanuel Macron. Une cérémonie qui rassemble plusieurs chefs d'État et des acteurs engagés qui sont prêts à animer des débats et des échanges pour imaginer les solutions de demain et maintenir la paix. Comment ? En offrant des solutions concrètes autour de la paix et de la sécurité, du développement, de l'environnement, des nouvelles technologies, de l'économie inclusive ou de la culture et de l'éducation. Un sujet de la rédaction. Un forum pour réinventer le multilatéralisme. C'est tout l'objet du forum de Paris sur la paix qui s'ouvre dans la capitale française. Des débats et des échanges pour imaginer les solutions de demain et maintenir la paix. Changements climatiques, inégalités, désinformation, cybercriminalité. Autant de thèmes sur lesquels plancheront les acteurs de la gouvernance mondiale. La vocation du forum est de faire de la gouvernance par le bas, d'agir là où les organisations internationales sont empêchées. L'objectif est de capter l'énorme énergie qui existe chez les acteurs qui réclament de la gouvernance. Plusieurs chefs d'État africains, à l'invitation du président français Emmanuel Macron, seront présents à ce rendez-vous pour participer au débat sur la gouvernance. Dont le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, invité d'honneur du forum. Mais également le président camerounais Paul Biya, le Cameroun justement qui a enclenché en octobre un processus de réconciliation nationale. Après l'ouverture du grand dialogue national, il y a, et on l'a constaté, un véritable réchauffement des rapports entre le Cameroun et Paris. Le Cameroun est véritablement dans une stratégie qui vise notamment à sortir de l'isolement international dans lequel il s'enfonçait avec notamment les accusations permanentes des puissances étrangères sur la question des droits de l'homme, sur la manière avec laquelle cette crise anglophone est gérée. Donc on constate qu'il y a un réchauffement des rapports entre le Cameroun et la France. On constate qu'il y a un Cameroun qui manifeste une réelle volonté de revenir sur la scène internationale. Le Paris Peace Forum est également centré autour de projets sélectionnés et présentés lors des deux jours du sommet. 700 projets ont été adressés en provenance de 115 pays. 120 seront présentés à Paris. 10 seront sélectionnés et soutenus par le Forum sur la paix. La date des prochaines élections législatives et municipales au Cameroun désormais connue. Ce sera donc le 9 février 2020. C'est ce qui ressort du décret signé le 10 novembre 2019 par le président de la République, Paul Biya, pour convoquer le corps électoral en vue des élections des députés et des municipaux. Des élections qui s'annoncent décisives avec la crise sociopolitique qui sévit dans le pays depuis trois ans. Marie-Colette Babasagana. Au Cameroun, les élections législatives et municipales auront lieu le 9 février 2020. L'annonce a été faite dans un décret présidentiel rendu public ce 10 novembre 2019 par le chef de l'État, Paul Biya. Les Camerounais sont ainsi appelés aux unes pour élire les 180 députés à l'Assemblée nationale et les conseillers municipaux des 360 communes du pays. Des élections couplées qui s'annoncent très décisives avec la crise sociopolitique qui sévit dans le pays depuis 2016. Il faut dire que nous avons pris acte, n'est-ce pas, de la convocation du corps électoral. Et comme nous l'avons toujours dit, la politique de la chaise vide n'aide pas le pays. Il est évident et clair que nous aurions souhaité que l'élection soit convoquée lorsque le climat sociopolitique est beaucoup plus apaisé. En l'occurrence, nous savons que le Cameroun traverse une grave crise dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis quelques années. Donc on aurait souhaité que les recommandations du Grand Dialogue soient tout au moins implémentées avant la tenue des élections pour que chacun puisse voter dans sa localité et partout où il se trouve. Dans les états-majeurs des partis d'opposition, la priorité avait pourtant été donnée à la modification du code électoral actuel afin de crédibiliser le processus électoral. Une demande qui n'a pas été prise en compte et qui, selon certains observateurs, pourrait avoir un impact sur la participation de certains partis politiques de l'opposition. Nous faisons partie des premières formations politiques à avoir demandé une révision du code électoral. Et nous avons même participé aux consultations en vue de la modification du code électoral. Ceci n'étant pas fait, nous ne saurons, n'est-ce pas, éviter de participer au processus. Si vous voulez prendre part au processus électoral, vous évitez de prendre part à l'élection. Nous, nous allons prendre part en espérant que, si nous obtenons, n'est-ce pas, suffisamment de sièges, nous allons peser de notre poids pour pouvoir modifier les lois. Pour Ogil, deux fois, la convocation du corps électoral intervient après la tenue d'un dialogue national dont l'objectif était d'apporter des solutions à la crise anglophone qui sévit depuis 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, ouverture de l'Africa Investment Forum ce lundi 11 novembre. Organisé par la Banque africaine de développement et ses partenaires, l'événement en est déjà à sa deuxième édition. La rencontre vise à mobiliser des capitaux afin de faire avancer les projets au niveau bancaire et accélérer la clôture des transactions sur le continent. Environ 2000 délégués sont attendus sur le marché des investissements innovants qui réunira des chefs d'État, des entrepreneurs, des fonds de pension, des fonds souverains et des investisseurs institutionnels pour découvrir 60 présentations de projets. Rappelons que la première édition a permis plus de 36 milliards de dollars d'investissements signés où en cours de clôture, le président Cyril Ramaphosa a tenu un discours d'ouverture sur l'impact de la transformation de l'économie africaine. Nous l'écoutons. Alors l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale connectera 1,2 milliard de personnes avec des marchés de consommation de plus de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. et nous sommes heureux de nos dirigeants qui ont mené l'Afrique dans cette direction et aujourd'hui le président Paul Kagame est le père, en fait le grand-père et il sera certainement l'arrière-grand-père de cette ZEKLAF, de cette zone d'échange continentale. Et nous vous remercions, M. le président Kagame, pour cela. Il s'agira de la zone de libre-échange continentale la plus importante depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, comme l'a dit le président Adesina. La République démocratique du Congo sollicite un nouveau programme d'aide auprès du Fonds monétaire international pour un financement de 370 millions de dollars, un financement qui rentre dans le cadre d'une facilité de crédit rapide. Sa mise en œuvre fera l'objet d'évaluations de la gouvernance des ministères, des entreprises publiques et de la gouvernance de la Banque centrale en République démocratique du Congo par les services du FMI. Un nouveau programme pour lutter contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance dans le pays. Un sujet de Philomentine. Les autorités congolaises sont en discussion avec le Fonds monétaire international afin d'obtenir un nouveau programme d'aide d'un montant de 370 millions de dollars. Le nouveau programme entrera dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance afin de renforcer l'efficacité des dépenses publiques et les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo pourra bénéficier de la facilité de crédit rapide qui représentera au moins 25% de notre cote-part, soit un peu plus de 166 millions de droits de tirage spécial DTS. Ce décaissement sera fait en une seule tranche au mois de décembre 2019. Par ailleurs, la Banque mondiale a récemment annoncé un financement de 5 milliards de dollars à la République démocratique du Congo au cours des cinq prochaines années. Ces financements permettront la mise en œuvre du programme social du développement congolais visant à sortir 2 millions de personnes de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté. Toute la question est aujourd'hui d'être en mesure d'avoir n'importe quelle autre aide qui puisse être en mesure de garantir la couverture des importations pour les produits stratégiques. Et j'espère beaucoup qu'à l'avenir, les programmes vont peut-être adresser les questions de transformation des infrastructures de la République pour augmenter la compétitivité. A noter que l'annonce d'un budget à 7 milliards de dollars avait été jugée trop faible en République démocratique du Congo pour permettre le changement promis par le président Félix Tisekedi lors de sa campagne. Il avait annoncé vouloir investir 80 milliards de dollars en 10 ans pour la relance du pays. Au Mali, des travaux en cours pour le nouvel aéroport de la ville de Kidal. Cette infrastructure a reçu l'appui financé de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali à hauteur de 3,5 millions de dollars. Un aéroport qui permettra de relier plus facilement le sud et le nord du pays de Bamako à Kidal. Les précisions avec Philomentine. Avec un coût de 3,5 millions de dollars, soit 2,3 milliards de francs CFA, financé par la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, le nouvel aéroport de Kidal au Mali devrait être opérationnel à la mi-2020. Cette infrastructure participera au désenclavement de la ville de Kidal, selon les autorités maliennes. La MINUSMA a contacté les aéroports du Mali. C'est un investissement qui aurait pu être réalisé depuis des années, mais le contexte sécuritaire n'était pas favorable. Donc toutes les craintes d'hôtes sécuritaires liées au contrôle de cet aéroport, aujourd'hui, ne se posent plus en réalité. Un tel investissement viendra accélérer pour parler du dialogue national actuellement qui est en cours d'élaboration ici au Mali. L'ouvrage, doté d'une piste d'atterrissage de 1 800 m de long et 40 m de large, recevra des vols internationaux et des cargos militaires. Il permettra, entre autres, de répondre à des besoins opérationnels. Toutefois, certains observateurs craignent que cette infrastructure soit utilisée pour d'autres activités. Lorsqu'on regarde une telle ville qui dispose notamment de telles ressources naturelles, pour pouvoir créer des investisseurs dans le secteur minier, il faut que la question logistique par rapport au transport des ressources naturelles soit une priorité. La réponse sera contrôlée par la MINUSMA jusqu'à ce que la pacification totale du pays soit une réalité. Depuis 2012, Kidal est entre les maires des ex-rebelles du Mouvement national de libération de la Zawad, une organisation politique et militaire active au nord du Mali. Cette zone serait ainsi devenue le repère des différents groupes terroristes en activité dans toute la sous-région. Des architectes réunis à N'Djamena, au Tchad, pour penser les villes africaines du futur, le jeudi 7 novembre, avec la prolifération des quartiers périphériques spontanés, le défi de l'urbanisation et les besoins en service à la hauteur de la démographie croissante. Les échanges d'experts venus du monde entier ont permis de donner de nouvelles perspectives à l'architecture africaine. Une architecture riche et innovante, mais qui fait face à de nouvelles problématiques comme l'avenir de l'urbanisation et la protection de l'environnement en Afrique. Un reportage de Mahamad Ramadan, commentaire de Marie-Colette Babasagana. Les villes africaines sont confrontées de plus en plus aux inondations, la chaleur en milieu urbain, la gestion des ordres et la transition énergétique à cause du manque d'urbanisation. Pour rejeter une base des modèles des villes adaptées à l'environnement socio-culturel et climatique du continent, une table ronde internationale d'architecture sur les villes africaines du futur s'est tenue à Djamina pour une meilleure compréhension des enjeux du futur. La question de l'architecture traditionnelle africaine, sans tomber dans les clichés évidemment. Aujourd'hui, on se rend compte que nous vivons dans des pays très chauds de la planète, et les types, le style d'architecture que nous utilisons ne sont pas forcément adaptés ni à notre climat, ni à notre contexte social, économique et culturel. Donc je pense qu'il est aussi temps de soulever cette question. Selon les experts, la lutte contre la pauvreté urbaine passe inévitablement par une politique d'accès aux logements de masse. Ils estiment que les autorités du continent doivent agir sur les prix des matériaux de construction et de rendre sûrs et accessibles aux fonciers humains pour permettre un développement équilibré des villes. Jusque-là, nous parlons beaucoup d'urbanisation en termes techniques, en termes de plans d'urbanisation, en termes de limitation de l'étalement urbain, en termes d'accueil des populations défavorisées. Mais comment cette urbanisation est censée arriver ? Par quels moyens ? Avec quel financement ? Aujourd'hui, on a envie d'ouvrir cette problématique sous d'autres angles. Les experts africains reconnaissent de façon unanime que les habitations traditionnelles africaines sont les mieux adaptées au climat du continent. Ils recommandent par ailleurs aux architectes africains d'explorer et de moderniser les modèles traditionnels pour mieux les intégrer dans la construction des villes africaines du futur. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada